Bonjour, je suis Rachel Squires, la ministre des Familles, et j'ai le plaisir d'être accompagné du Dr Atwal, le médecin hygiéniste en chef adjoint par Intérim du Manitoba, pour discuter de deux choses qui sont à l'esprit des Manitobains à l'heure actuelle, l'été et la garde d'enfants. Comme vous le savez, le 12 mai, la santé publique a pris la décision de faire passer les écoles de la maternelle à la 12e année en virtuel à Winnipeg et à Brandon. Il y a eu d'autres annonces qui ont vu d'autres écoles et communautés passer à l'apprentissage en virtuel, et ce jusqu'à la fin du mois de juin. Les familles et le secteur de l'éducation de la petite enfance ont été très touchés par ces annonces, car certaines personnes n'avaient plus d'accès à des garderies, et les garderies elles-mêmes ont reçu des changements au niveau des nombres d'enfants qu'ils accueillaient. Je veux remercier les familles et le secteur des soins de garde des jeunes enfants pour leurs efforts dans la limitation de la propagation de la COVID-19. Je tiens à remercier les familles manitobaines et le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants d'avoir fait ce sacrifice important qui ont été essentiels pour réduire la propagation de la COVID-19 et réduire le fardeau de notre système de santé. Avec la fin de l'année scolaire qui arrive, beaucoup de gens se posent la question de savoir ce qui se passe cet été, tandis que les écoles sont fermées. Et je veux profiter de l'occasion pour annoncer que, grâce aux efforts qu'on a tous faits pour réduire la propagation de la COVID-19, la santé publique a annoncé qu'à partir du 1er juillet, les enfants d'âge scolaire pourront retourner à leur programme de garderie. Ceci comprend les programmes de garderie à temps plein pour juillet et août. De plus, on sait que beaucoup de familles utilisent les camps de jour proposés par différents organismes dans la province. Et dans certains cas, les parents comptent sur ces camps de jour comme type de garderie. C'est la raison pour laquelle je suis heureuse d'annoncer que ces camps de jour pourront commencer à opérer à partir du 1er juillet. À l'heure actuelle, il n'y a pas de changement au niveau de la taille des cohortes pour les garderies. Et on veut rappeler aux établissements qu'ils doivent continuer à respecter les directives pour assurer un environnement sécuritaire pour les enfants et les employés. Les camps de jour rouvriront avec des cohortes de 20 enfants, tels que soulignés dans l'Ordre de santé. Il y a aussi des lignes directrices dans un document pour la garde et le soin des jeunes enfants qu'il faudra respecter. Beaucoup comptent sur la garderie. Je veux encourager le secteur et tous les Manitobains et les remercier car ils arrivent à s'adapter tandis qu'on continue de naviguer cette pandémie. Merci et je donne la parole au docteur Atwal. Merci Madame la Ministre. Je suis Jazz Atwal, le médecin hygiéniste en chef adjoint par Interim du Manitoba. Aujourd'hui, il y a quatre décès additionnels à cause de la COVID-19 et je présente mes condoléances aux familles, amies et êtres chers. Le test de positivité à cinq jours est à 8,3% à l'échelle de la province et à Winnipeg. À 9h30 ce matin, il y avait 189 nouveaux cas du virus identifiés. Comme la Ministre a remarqué, les enfants d'âge scolaire pourront retourner à leur programme à partir du 1er juillet. Les camps de jour pour les enfants de 11 ans et moins pourront rouvrir et fournir des options aux familles. Plus de détails seront à venir la semaine prochaine avec la finalisation des nouveaux ordres de santé publique. Cela permettra de réduire la pression sur certaines garderies. Les Manitobains ont travaillé très dur pour respecter les ordres de santé publique. Les parents ont dû naviguer dans cette pandémie en jonglant la garde des enfants et je les applaudis pour leurs efforts. On continue la vaccination avec des milliers de doses distribuées chaque jour. Le nombre de cas et le taux de positivité continuent de baisser. Cela nous permet de rouvrir ces services importants. A partir de lundi, des données sur les transmissions et acquisitions possibles seront ajoutées au rapport hebdomadaire. Les données de transmission comprendront les endroits qui ont été visités par les personnes atteintes du virus. Cette période commencera dans les 48 heures avant le développement des symptômes et jusqu'à ce que les cas soient considérés comme ne plus être infectieux. Les données pour l'acquisition et la transmission sont recueillies grâce à des entretiens pour déterminer les expositions potentielles. Dans certains cas, ces expositions peuvent être très claires. Par exemple, si une personne était un contact clair d'une personne qui a testé positif. Mais dans certains cas, il peut y avoir plusieurs expositions possibles. Ces cas, on les considère comme des cas d'acquisition inconnue ou acquis dans la communauté. Dans ces scénarios, on essaie de voir où la personne a été, voir s'il y a des tendances ou des transmissions. Par exemple, la personne pourrait dire qu'elle s'est rendue à quatre endroits différents pendant la période d'acquisition. Peut-être au travail, à l'église, rendre visite à un ami et ensuite faire l'épicerie. Ça peut être difficile alors de confirmer un endroit précis, une date précise ou une heure précise. Mais si plusieurs personnes rapportent qu'elles ont visité le même endroit, on peut explorer cette tendance. Et ces données permettront de mettre en avant ces tendances. A partir de lundi, ces données seront disponibles à www.gov.mb.ca barobliche santé, baroblique santé publique, baroblique surveillance, baroblique rapport. Le nombre de cas va dans la bonne direction et le taux de vaccination augmente. Mais on continue de voir des décès liés au virus et on continue de voir la pression sur notre système de santé. Malgré la baisse du nombre de cas au cours de la semaine passée, on s'attend à ce que le nombre d'hospitalisations et d'admissions en soins intensifs reste élevé. Je veux parler maintenant du nombre de variants inquiétants Delta. Les équipes ont découvert des problèmes qui empêchaient les résultats de leur laboratoire d'être transmis de manière électronique. au système de gestion. Ces cas ont été saisis manuellement le 17 juin. Cela n'a aucun effet sur la santé publique et maintenant on travaille pour faire face à ces problèmes techniques. Le variant B.1.617.2, appelé Delta, a le potentiel d'être plus transmissible et d'avoir des retombées plus graves. Comme je l'ai remarqué la semaine dernière, les efforts continuent pour intégrer le variant à nos modèles, pour voir les impacts de ce variant au Manitoba. C'est la raison pour laquelle la réouverture est prudente et on continue d'encourager les Manitobains à se faire vacciner dès que possible pour pouvoir essayer de gagner la course contre ces nouveaux variants. Si on ralentit nos progrès ou si on ne respecte pas les ordres de santé publique en ces temps très difficiles, ça risque de mettre en danger notre été Manitobain. Dimanche, c'est la fête des pères et malheureusement nous ne pourrons pas célébrer de la manière dont on aimerait le faire. Mais maintenant, ça nous permet de montrer aux pères qu'ils comptent en ne les mettant pas à risque et en ne mettant pas les personnes que les pères aiment à risque non plus. Donc si vous allez vous rassembler sur des propriétés privées, c'est 5 visiteurs provenant de 2 foyers maximum et en extérieur, dans les ordres publics, c'est jusqu'à 5 personnes au maximum. Mais dans tous les cas, je vous conseille de limiter les contacts. À l'heure actuelle, il faut prendre des mesures pour se protéger les uns les autres. Tout le monde doit se faire vacciner. Si vous avez eu votre première vaccination le 23 mai ou avant, vous pouvez maintenant réserver votre deuxième vaccin. Avec notre action collective, ce n'est pas les ordres de santé publique, c'est nos actions collectives qui permettent de baisser le nombre de cas et de mettre un terme à la troisième vague. Merci et maintenant nous pouvons prendre des questions. Merci. Un rappel aux journalistes en ligne, vous avez une question préliminaire et une question de suivi. Pour commencer cet après-midi, de CTV Winnipeg, Stéphanie. Bonjour. Est-ce que le variant Delta était prêt en considération dans le plan de réouverture de la province, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays ? Évidemment, on examine le variant Delta. Il fait partie de notre séquençage. On recueille ces renseignements, on recueille les événements de transmission et d'acquisition. Ça n'a pas été intégré au modèle. Le travail est en train d'être fait. Une fois que cela sera fait, on aura des renseignements de modèle. Mais la stratégie de vaccin avec la double dose et les cibles qu'on a pour ça, on a pris le risque du variant Delta en considération. Mais quand on regarde les résultats, on va continuer d'ajuster les mesures par rapport au risque et incorporer ce risque dans la stratégie de réouverture. Et au niveau des camps de jour, je pense que c'est 20 enfants qui peuvent aller dans ces camps. Je ne sais pas à quoi ressembleraient ces chiffres dans une année non-Covid. Est-ce que ça veut dire que certaines familles ne pourront pas avoir accès ni aux camps de jour ni aux garderies ? On veut essayer de donner un maximum d'options aux familles, en particulier les familles qui ont besoin de garderies à des fins de travail. Donc, on a des restrictions au niveau de 20 enfants. Donc, si les camps de jour peuvent avoir plusieurs cohortes de 20 enfants, ce serait autorisé. de CHVN, Taylor. Bonjour, Madame la Ministre. Vous avez mentionné quelque chose au niveau des changements de licences des garderies. Est-ce que vous pourriez élaborer ? Pardon, est-ce que vous pourriez élaborer votre question ? Oui, quand vous avez parlé des réouvertures de garderies, vous avez mentionné quelque chose au niveau des licences. J'ai juste mentionné qu'il n'y a pas de changement au niveau des cohortes pour les garderies qui ont une licence. Ça reste à 30 enfants. Merci. Et docteur Atoile. Comment est-ce que le ralentissement des arrivées de Pfizer va avoir une influence sur la réouverture ? Avec le ralentissement de l'arrivée de Pfizer, ça va avoir un impact sur la vaccination des 12 à 17 ans. Donc, c'est un petit problème sur le chemin. Ce n'est pas le premier. Mais on a plus de 70%. On est en fait à 70,6% de la population qui a reçu sa première dose et à 22% pour la deuxième dose. Donc, on va continuer de surveiller la situation. On continue de surveiller l'évolution de la situation. Et on essaie de voir ce qu'on va pouvoir faire avec les ordres de santé publique. Du Winnipeg Free Press, Julia. Madame la ministre, je comprends que les enfants pourront retourner à la garderie et au camp. S'il y a des éclosions dans ces établissements, est-ce que ça sera annoncé de manière publique ? Est-ce que le public pourra savoir qu'il y a eu des éclosions ? On travaille très étroitement avec le secteur pour assurer la sécurité des enfants, des participants et des emplois aussi. On va continuer à le faire. La santé publique nous a donné des lignes directrices importantes quant à la sécurité. Et peut-être que je vais laisser le docteur Atwal parler de ce qui se passerait s'il y avait une éclosion dans un établissement. Quand il y a une éclosion, il y a une enquête de la santé publique. Et les résultats de cette enquête nous donnent le risque par rapport à la population. La population qui était présente et la population d'une manière générale. C'est la santé publique qui va s'occuper de ça. C'est la même chose pour les camps de jour. Il faut qu'il y ait des cohortes, des cohortes de 20 qui ne peuvent pas avoir d'interaction avec d'autres cohortes. Et ce sont aussi pour les jeunes de 11 ans et moins. Donc s'il y a des cas, on aurait une enquête de santé publique et on prendrait les mesures adéquates pour s'assurer qu'on limite les risques et la propagation du virus. Et si nécessaire, nous fournirons ces renseignements au public. Merci. Docteur Atwal, vous avez dit que le nombre d'hospitalisations et d'admissions à soins intensifs va continuer de rester élevé. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ce que les modèles nous montrent ? Les chiffres commencent à baisser un petit peu. Si on regarde les chiffres d'une semaine à l'autre, ils baissent de 20 à 24% selon la manière dont vous regardez ça. Au niveau des hospitalisations, des admissions à soins intensifs, on dit toujours qu'il y a un délai. Et ces chiffres ont augmenté, mais commencent à baisser. Mais ils ne baissent pas aussi vite que le nombre de cas. Quand une personne entre en soins intensifs, certains restent là pour longtemps. 25% des personnes en soins intensifs restent là plus de deux semaines. Donc les chiffres vont rester encore élevés du côté des soins intensifs. Au niveau des pourcentages, ils baissent, mais pas aussi rapidement que le nombre de cas. C'est la même chose pour les hospitalisations. Souvent, les gens sont hospitalisés pendant deux, trois jours. Mais certains restent là plus longtemps, les semaines. Donc ces chiffres vont baisser, mais pas au même taux, pas au même pourcentage que le nombre de cas. Donc d'une semaine à l'autre, on peut s'attendre à voir jusqu'à 10% de baisse. Et on espère pouvoir continuer de voir ça si la situation ne change pas. Merci. De Global News, Marnie. Bonjour. Docteur Atoile, il y a un groupe de médecins qui a dit que les écoles pourraient refermer si on ne fait rien ou si on rouvre trop vite. Quelle est votre opinion quant à la réouverture des écoles à l'automne? On est passé à travers différentes vagues avec la COVID et on va continuer à voir la COVID. La COVID ne va pas disparaître. On a des variants, des variants inquiétants. Et une efficacité de vaccin qui est un petit peu moindre par rapport à ces variants. Donc il y a le potentiel d'une quatrième voire d'une cinquième vague. Parce que la COVID est endémique. Ça veut dire qu'elle ne va pas disparaître. Elle va toujours être là, comme la grippe. Comme les rhinovirus. On va voir ça de manière régulière. Donc le plus gros avantage à l'heure actuelle, c'est qu'on a un vaccin. On a un vaccin qui est efficace. Qui est efficace avec deux doses, même par rapport aux variants. Donc on doit vraiment pousser le vaccin. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut que les gens continuent de prendre leur première dose. Et leur deuxième dose quand ils sont admissibles. Donc si on peut avoir suffisamment de la population vaccinée, ça limite les risques d'une vague. On aura encore une vague, mais ce ne sera peut-être pas un tsunami. On veut que la vague soit petite pour que le système soit géré. Mais c'est difficile de prédire ce qui va se passer dans deux mois, deux mois et demi. À l'heure actuelle, le message, c'est faisons-nous vacciner. Si vous avez eu votre première dose, très bien. Prenez rendez-vous pour votre deuxième dose. Quand vous le pouvez. Si vous êtes hésitant, parlez à la santé publique. Parlez à un médecin. Parlez à un pharmacien. Essayez de comprendre ce que veut dire le vaccin. Les personnes qui hésitent reçoivent quand même des soins de santé. C'est les mêmes fournisseurs de soins qui vous soignent quand vous avez le cancer, quand vous avez un accident. Faites confiance en ces mêmes personnes pour qu'ils vous donnent des conseils sur la vaccination. Merci. Merci. Quel message est-ce que vous aimeriez faire passer aux parents qui espèrent que les enfants pourront avoir un été assez normal, mais risquent de voir une année scolaire l'année prochaine encore bousculer. Je suis un père, j'ai trois enfants à l'école, je suis inquiet, moi aussi. Mais c'est la vaccination. Si les choses se passent comme prévu, qu'on a une bonne prise de la première dose, qu'on a une bonne prise de la deuxième, je ne vois pas de problème quant à la réouverture des écoles à l'automne. Je comprends l'anxiété par rapport à ça. Faites votre part. Faites-vous vacciner. Si vos enfants ont 12 ans et plus, faites-les vacciner aussi et continue de respecter les gestes de base. Du Brandon Sun, Kimberly. Bonjour. Cette question est pour la ministre Squires. Madame la ministre, quelles mesures vont être prises pour les camps de jour et les garderies relativement au respect des ordres de santé publique, relativement aux masques, au nettoyage des mains. Merci pour cette question. On a travaillé très attentivement avec la santé publique et le secteur pour que les renseignements soient fournis, que les garderies soient ouvertes, que les enfants soient en sécurité et que les employés le soient aussi. On a augmenté le nombre de pays qu'on a envoyés au secteur. 1,1 million d'équipements est envoyés chaque mois. Au niveau des masques, c'est des masques de niveau 3, des masques médicaux que tous les travailleurs dans le secteur peuvent avoir. On va aussi renvoyer une circulaire contenant les renseignements pour garder les garderies ouvertes de manière sécuritaire, que les enfants puissent venir s'amuser, profiter au maximum de l'été, même si on est encore au cœur d'une pandémie. Merci pour ça. Est-ce que les enfants devront porter les masques au camp de jour ? Les exigences sont là. Les plus jeunes n'ont pas à porter les masques. Les employés doivent porter le masque. Et je vais laisser le docteur Atwell parler des protocoles en place. On a travaillé avec des lignes directrices pour différents secteurs. Pour les camps de jour, les garderies, on a des programmes tout au long de l'année. Les camps de jour vont pouvoir réouvrir. On a des situations au niveau des masques. Les masques en intérieur sont obligatoires. En extérieur, il y aura des lignes directrices. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. Mais il y a des exceptions quant à l'âge et aux conditions médicales. Ces ordres vont être changés pour pouvoir permettre la réouverture des camps de jour. De CGOB, Skyler. Bonjour, docteur Atwell, madame la ministre. Il est clair qu'on va arriver à notre cible de 70% de première dose et 25% de deuxième dose pour la fête du Canada. L'ordre de santé publique expire vendredi. Est-ce que samedi, il va y avoir une levée des restrictions ? Du point de vue de la santé publique, ce n'est pas seulement les vaccins qu'on regarde. Il y a beaucoup d'indicateurs. Le test de positivité, la capacité en soins actifs. Donc, on a des discussions à ce sujet. On aura des discussions cette semaine et la semaine prochaine. Il est encore trop tôt pour en parler. Les ordres de santé publique expirent le 26 à minuit 1. Mais on est encore en train de discuter et on vous donnera tous les détails la semaine prochaine. La semaine dernière, le docteur Roussin a parlé d'un 5% de test de positivité. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres indicateurs ? Certaines personnes disent que si on rouvre alors qu'il y a encore deux douzaines de personnes hors province en soins intensifs, les chiffres sont encore élevés. On a encore des gens hors province qui sont hospitalisés. On a 80 personnes en soins intensifs. 60 au Manitoba, 20 hors province. Ces chiffres vont baisser, mais ça prend du temps. On regarde les nouvelles admissions à soins intensifs en hôpital. Le test de positivité, le volume de tests. La génération de cas. Quelle population est affectée au niveau de l'âge, etc. Donc, on ne se concentre pas sur un seul chiffre. Comme vous avez mentionné, le test de positivité à 5%. C'est juste une donnée qu'on utilise pour les ordres et les restrictions en place. Encore une fois, il est trop tôt pour spéculer. Mais les discussions ont commencé. On regarde ces renseignements. On travaille avec le système de soins actifs par rapport à ça. Quand on aura plus de renseignements, et ce sera la semaine prochaine, on rendra ces renseignements publics. Est-ce que ce serait réaliste si le modèle du variant Delta montre des tendances différentes de ce qu'on a vu la semaine dernière? Est-ce que ce serait réaliste de dire que les restrictions vont être levées si on arrive à 25% comme c'est indiqué dans le plan 4, 3, 2, 1? C'est une question hypothétique. Il faut vraiment qu'on fasse le modèle avec le Delta variant. On est en train de travailler à l'heure actuelle. Il faudra qu'on examine et qu'on étudie ces données. On connaît les chiffres du variant Delta. On a les renseignements. On les a dans le séquençage. On a une gestion au niveau du traçage. La plupart des cas de variant Delta sont liés au voyage et aux transmissions au sein du même foyer. Il y a eu une éclosion aussi. Mais il faut aussi regarder la vaccination. La vaccination permet d'avoir des infections sans symptômes. Et ça permet aussi aux gens qui développent des symptômes de ne pas aller à l'hôpital ou en soins intensifs. Ça, c'est au niveau d'une seule dose. Et à deux doses, on sait que les effets sont encore plus importants. Donc, on apprend des autres endroits où il y a plus de renseignements et plus de données par rapport au variant Delta. Tous ces renseignements vont être pris en considération et vous avez raison. Il faut qu'on regarde les risques. Mais c'est trop tôt. On n'a pas les renseignements. On anticiperait des changements subtils. Ça ne veut pas être une très grande réouverture le 1er juillet. même si on arrive à notre cible pour la vaccination. On va regarder tous les indicateurs, voir ce qu'on va pouvoir faire par rapport au risque. Je pense qu'il y aura des changements subtils, mais je ne sais pas s'il y aura des changements énormes. Encore une fois, c'est difficile de discuter des ordres et de ce à quoi ils vont ressembler dans une semaine. il y a beaucoup de renseignements à étudier, entre autres sur le variant Delta et ce qui se passe dans d'autres endroits, mais les renseignements seront disponibles la semaine prochaine. Merci. Même si on arrive à la cible des 70-25% et les chiffres continuent de baisser, si on a 15-20 personnes hors-province qui sont encore en soins intensifs, encore une fois, c'est une hypothèse, mais est-ce que ce serait possible que la réouverture ne se passe pas parce que la pression sur les soins intensifs est encore très importante. D'abord, j'aimerais remercier les provinces voisines d'avoir accepté ces patients. On en a 57 patients qui ont été envoyés dans d'autres provinces, il y en a 7 qui sont décédés, il y en a 30 qui sont revenus, on en a encore 20 qui sont hors-province. Quand vous entrez en soins intensifs, vous êtes malade. Il y a toujours un risque de décès. Et quand on parle de la COVID, c'est 30%. Quand vous entrez en soins intensifs, certains restent quelques jours, d'autres restent plus ou moins à moyen terme, et d'autres restent plus de 2 semaines. Si on a encore des personnes hors-province, ce n'est pas un indicateur unique. On va regarder le nombre d'admissions dans les intensifs et est-ce qu'on continue d'envoyer des gens à l'extérieur de la province ? Mais on regarde aussi le nombre de cas, le taux de positivité, le risque. C'est, encore une fois, un des indicateurs qu'on étudie, mais il faut comprendre les variables derrière cet indicateur. Mais il faut vraiment faire attention à tous les facteurs. Encore une fois, quand les renseignements sont disponibles, nous les rendrons publics. De CBC Radio-Canada, Charles. Comme certains de mes collègues l'ont dit, des médecins ont demandé aujourd'hui de faire très attention aux variantes Delta. Est-ce que vous allez les écouter et adapter les plans ? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question à quelques reprises, mais si on regarde les différentes variables, on va prendre en considération le variant Delta. On va regarder la capacité du système, de soins actifs, les hospitalisations, les soins intensifs, le test de positivité. Le nombre de variants Delta et les autres variants inquiétants, on va regarder les renseignements d'autres endroits aussi. Il y a toute une gamme de renseignements qu'on étudie. On en fait une synthèse. On l'étudie ensuite avec les intervenants, y compris le système de soins actifs. Et encore une fois, quand on aura plus de renseignements, nous les rendrons publics et ce sera disponible la semaine prochaine. Merci docteur. Madame la ministre, un sondage dans le Winnipeg Free Press montre que votre gouvernement, le taux d'approbation de votre gouvernement a vraiment baissé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a été une période très difficile pour les Manitobains et c'est la raison pour laquelle je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour donner un cadre de travail pour la réouverture des camps de jour et des garderies pour que certaines familles puissent avoir un été aussi bon que possible. Mais ça a été très dur pour les Manitobains et on sympathise avec tous les Manitobains qui ont dû faire face à cette pandémie en tant que gouvernement. Nous sommes ici pour faciliter leur retour à la normale le plus vite possible. De CBC Manitoba, Jill. Bonjour. Docteur à toile. Pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement des arrivées de Pfizer ? Et est-ce que la province va donner la priorité aux enfants de 12 à 17 ans pour le Pfizer ? Les vaccins, encore une fois, sont envoyés par le gouvernement. Je pense qu'il y a eu des problèmes au niveau des commandes à ce niveau-là. Le groupe de travail aura plus de détails à ce niveau. Les vaccins, on peut utiliser l'un ou l'autre, Moderna ou Pfizer. Le Pfizer, c'est le seul qui est recommandé à l'heure actuelle et autorisé pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le problème du ralentissement, ça va être à court terme. Pour les 12 à 17 ans, quand ils pourront prendre rendez-vous pour la deuxième dose, il y aura des vaccins. Et au niveau du variant Delta, ça prend combien de temps pour faire le séquençage ? Et pourquoi ça a pris à la province plus de deux semaines pour confirmer le premier décès par rapport au Delta ? Quand un test est positif, il y a une évaluation qui est faite. si quelque chose répond au variant inquiétant, on envoie ça au séquençage. Ça peut prendre sept à neuf jours à partir où l'échantillon a été pris et a été étudié la première fois. Donc, il y a une certaine période de temps qui doit s'écouler. La deuxième question, c'est par rapport au décès. Quand quelqu'un est infecté par la COVID, il y a une analyse. Si l'analyse est négative pour les variants inquiétants, il n'y a pas de choses qui se passent, mais si le cas s'aggrave, il y a une enquête qui est faite et c'est là qu'il s'est envoyé au séquençage et ça, ça prend du temps. On a eu la même chose auparavant. Donc, ça prend du temps parce qu'il faut qu'il y ait cette enquête avec des médecins qui étudient les dossiers et ensuite, il faut recueillir les renseignements et les fournir. Le dernier journaliste aujourd'hui de la presse canadienne, Steve. Bonjour, docteur Atwal. Je sais qu'on vous a déjà posé la question à quelques reprises. Je vais essayer d'un angle différent. Les 11 médecins qui ont signé une lettre aujourd'hui, certains ont dit que ce serait irrationnel de lever les restrictions au 1er juillet parce qu'ils ne voient pas les indicateurs qui justifieraient une réouverture au 1er juillet. dans les chiffres, qu'est-ce que vous voyez qui permettrait un assouplissement des restrictions ? On travaille avec le système de soins actifs. On est autour de table avec des personnes qui représentent tous ces médecins. On a des discussions très régulièrement. quand on regarde ces indicateurs, le nombre de cas baisse, le pourcentage de personnes vaccinées avec une dose augmente. Chez les personnes les plus âgées, ces pourcentages continuent d'augmenter. Les personnes les plus à risque d'aller en soins intensifs ou en soins actifs, il y a encore des gens qui se font vacciner et qui reçoivent leur deuxième dose. Ça, ça continue. Encore une fois, plus il y a de personnes vaccinées, moins il y a de risques de transmission et ça permet aussi de briser les chaînes de transmission. Encore une fois, on va étudier tous les renseignements dont on a parlé. On va essayer de prendre les meilleures décisions pour les Manitobains. Évidemment, on prend toujours en considération la capacité du système de soins actifs dans nos décisions. Les plans ne sont pas encore finalisés, mais dans le plan de réouverture 421, une réouverture à 25% pour les entreprises, les établissements et les services. Je ne comprends pas ce que veut dire établissement, mais est-ce que ça pourrait être les cinémas, les casinos ? Est-ce que ça veut dire qu'ils pourraient réouvrir ? Est-ce que vous pensez que les changements des ordres de santé publique vont être aussi importants parce que ça va être plus subtil et ne pas inclure la réouverture d'établissements qui sont actuellement fermés ? J'en ai déjà parlé, on va prendre en considération tous ces renseignements. Le plan n'est pas une corrélation directe entre ces 25% et la réouverture. Il faut qu'on regarde les risques, les facteurs, les indicateurs et les priorités pour les Manitobains. Tous ces renseignements vont être pris en considération, examinés et on aura le meilleur conseil possible pour les Manitobains et ces renseignements seront fournis la semaine prochaine. Merci Madame la Ministre, merci Docteur. Ceci conclut notre point presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !